Hello, bonsoir, ce soir je vous propose une lecture chuchotée pour pouvoir vous relaxer ou bien vous aider à vous endormir. Ce soir j'ai choisi un album de mon enfance que j'ai retrouvé. Il s'agit de celui-ci intitulé Joyeux Noël Petit Chat. Joyeux. Noël Petit Chat Donc un livre de Noël qui n'est pas trop de saisons, mais dont j'adore l'histoire. Et ce livre a été écrit par Margaret Wise-Brown et Anne Mortimer. Donc on va commencer l'histoire. Joyeux Noël Petit Chat Joyeux Noël Petit Chat C'était la veille de Noël. Vraiment ? Est-ce qu'il neigeait ? Non. Alors comment Petit Chat savait-il que Noël était là ? Parce que la glace teintait en se brisant à la surface de la mare, parce que le froid lui hérissait le poil, et que l'air avait la même odeur que l'année dernière. Quelle odeur, petit chat, pouvait-il sentir celle des sapins de Noël ? Bien sûr que oui. Et celle des noix, des mandarines et des guirlandes vertes ? Et du où ? Pouvait-il entendre le froissement du papier de soie rouge, du papier de soie blanc ? Bien sûr que oui. Le papier de soie bruisé, les noix craquées, les ciseaux coupés. La neige ne tombait pas encore, mais le ciel était sombre et bas. Et dans le soir d'hiver, on sentait l'odeur particulière qui annonce la neige. Soudain, clic, dans les rues, en même temps, toutes les lumières s'étaient allumées. Et tandis que le ciel s'assombrissait encore, un par un, de gros floucons se mirent à voltiger. Petit chat, entendait-il la neige ? Chut ! Bien sûr que oui. Petit chat se glissa dehors et s'élança dans la tempête. Car, plus que tout, ce chat aimait la neige, la neige blanche, froide, poudreuse, légère, folle. Petit chat s'y jeta en bondissant de joie. Il en mangea. Il se roula dans le doux tapis blanc, grata, creusa, joua. Puis, couvert de neige, il se retressa. Tout était tranquille, rien ne bougeait. D'abord, il y eut le silence, puis un bruit léger. Lorsque tout est calme, on peut entendre loin, très loin, du ciel, dans un murmure. Descendait la neige, le bruit doux de la neige. Le vent secoua les branches, chuchotant à petit chat qu'il était temps de rentrer à la maison. Les chats n'aiment ni le vent, ni la neige. Mais petit chat, lui, était différent. Toutes les odeurs familières avaient disparu, sous la neige et le gel. Le bruit même des pas était étouvé dans ce monde mystérieux. Pourtant, petit chat ne rentrait pas. Malgré le vent et la neige, il avait entendu quelque chose. Il attendait sans bouger, les oreilles dressées, dans la nuit lumineuse. Bientôt, il entendit la chose qui venait de très loin. Tiling, 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 triring, triring, triring. C'était quoi ? Petit chat l'entendait à travers les flocons serrés. Voilà ! Il le voyait, le traîneau du Père Noël. Petit chat pouvait rentrer maintenant. Il miaula contre la vitre. Bientôt, il entendit des pas. Ses maîtres ne le faisaient jamais attendre. Ils avaient peur qu'il ne prenne froid. Et puis, ils aimaient la voir auprès d'eux. Petit chat courut droit au salon, où il sentait l'odeur piquante et fine de l'arbre de Noël. Et celle des bougies, des noix, des raisins secs, des pommes et des mandarines. Mais ses maîtres n'auraient jamais dû le laisser entrer dans la pièce, où il s'enveloppait les cadeaux, où il décorait le sapin. Pourquoi ? Petit chat s'était mis à sauter, à sauter sur tout ce qui se trouvait là. Les yeux brillants, fouettant l'air de sa queue, il attendait qu'un objet tombe pour jouer avec lui, l'écraser ou le briser. Il donnait des coups de pâte au bout le coloré, déchirait le papier de soie, arrachait les rubans des paquets. Alors, on le chassa dans l'entrée et l'on referma la porte vitrée. Petit chat, couché près de la cheminée, ronronné, tout à coup, il dressa les oreilles. C'est drôle de crachotement, d'éclatement, crache, ploc, ploc. Qu'est-ce que c'était ? Le feu. Et toujours on entendait le frôlement des flocons de neige contre la fenêtre. Il y eut un léger pop. Petit chat leva la tête. Une boule tombait du sapin, explosée en mille étincelles. Quelle merveille ! Soudain, tac, 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 quel était ce bruit ? Quelqu'un suspendait les pas de Noël. Ensuite, la porte du salon s'ouvrit. Tout le monde enjamba petit chat pour aller mettre son manteau et ses bottes, son poney et ses moufles. En riant et entraînant les pieds, on s'embrassa sous le gui. Puis, on partit joyeusement pour l'église. Soudain, du fond de la nuit, petit chant entendit les cloches carillonner. Ding-dong, 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 ding-dong. Quand toute la famille se fut éloignée, le calme revint avec l'obscurité. La neige avait cessé de tomber. Seul le parfum du sapin de Noël et le silence emplissaient la maison. Alors, tout doucement mais distinctement, petit chat entendit des pas approchés dans la nuit, de fenêtre en fenêtre, ceux des petits chanteurs de Noël. Traversant l'air tranquille, leur voix parvenait aux oreilles de petit chat dans le silence blanc de la neige, le silence de la nuit, le silence des étoiles, scintillant au firmament. Douce nuit, sainte nuit, dans les yeux, l'astre lui. Et tandis que petit chat, heureux, continuait de ronronner près du feu, il entendait s'éloigner les voix sur la route, là-bas. Alors, il se leva, et de la patte, il poussa à la porte du salon, et s'arrêta. Immense, majestueux dans la pénombre, l'arbre de Noël scintillait de lumière aux éclateurs et d'argent, de rubis et d'émeraudes. Jamais de toute sa vie de chat, il n'avait vu dans les bois un tel arbre. Joyeux Noël, petit chat ! Et voilà, l'histoire du petit chat est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Cette histoire provient des livres du Dragon d'Or. Les livres du Dragon d'Or. Je vous souhaite à tous une excellente soirée, ou une excellente nuit. Et je vous retrouverai dans une nouvelle vidéo, ou peut-être dans une autre lecture chuchotée. Bonne soirée, bonne soirée, bonne soirée, bonne soirée, bye.